donc alors je vais m'occuper de vous présenter le jeu le jeu c'est ninja baseball batman et c'est un jeu super héros voilà déjà ce n'est pas un jeu de batman malheureusement pour vous dommage batoo ne sera pas là batoo ne sera pas avec vous c'est un jeu développé par irem en 1993 machine d'arcade il y a eu plusieurs versions actuellement la version normale où on pouvait jouer de 1 à 2 joueurs et la version on va dire un petit peu d'été sur une autre arcade où il y avait donc pour jouer à quatre joueurs et ici qu'on va voir quelle quelle version il nous réserve et j'ai plutôt l'impression que ça va être du solo ou là une run solo ce qui va être un sympathique à mon avis est dommage pour gagner dommage pour un monsieur ganon mais bon il aura il aura son heure de gloire pour un twilight princess chocolat milka reviendra et donc pour vous faire un petit point sur le scénario qui est soit anecdotique mais bon il y en a un faut déjà pointé et oui donc vous avez l'organisation jamais est venu voler six artefacts du baseball et nos quatre héros sont envoyés parcourir les états unis d'amérique pour récupérer ces six artefacts et éventuellement battre celui qui les détient et à chaque fois l'artefact est récupéré par une équipe par le symbole d'une équipe quasiment le jeu commence en seattle contre l'équipe des mariners pour récupérer la batte en or donc voilà pendant que morphagator est en train de finir les tests et de setup le jeu pendant que apparemment derrière dans le canapé ça rigole nous allons commencer à ils vont commencer quand ça commencera alors mal face j'ai idée oui c'est une musique de sonic que tu entends oui éventuellement on a peut-être aussi oublié de se présenter donc moi pour ma part c'était une peau et un celui qui m'assiste dans cette run ses têtes voilà alors on est un peu là pour remplacer parce que c'est trop là elle vient d'arriver il n'y avait un peu personne je vais commenter aussi le jeu spical juste après et après je commenterai vendredi gata d'offel avec ta et puis nous a dit tout seul oui et mois après vous me retrouverez plus un juste après un gata autofel pour super turricaine et encore un petit peu plus tard bionic commando riam 2 et je serai aussi un petit peu plus tôt dans la semaine avec adrenesis pour curvy superstar sur super mess donc pour l'instant nous avons rossé devant nous un personnage orienté sur la force voilà préparez vous à voir à peu près du grand n'importe quoi et par grand n'importe quoi vous allez rapidement comprendre c'est un jeu de baseball beat them all en mode voilà il va taper des balles de baseball c'est pas de la façon dont vous allez peut-être vous y attendre enfin si ça me dit c'est des mails donc vous voulez déjà savoir comment il va s'y prendre dans les ballons pas précieux un moniteur arcade serait un bon J'ai pas une, mais c'est dans une arcade cab. Darn. C'est bon. Et il aussi a un score table de Ghosts & Goblins. Nail it. Go, go, go. Insert coin, c'est bon. Give me money. There we go. Yeah, that's perfect. Bah, durant le marathon, oui, effectivement, il y aura quand même pas mal de runs un petit peu n'importe nawak sur des jeux bien plus fun que demandant. Pour ceci, je vous retournerai vers la run de Kirby Tilt & Tumble, où il y aura un petit peu de maltraitance de Gamecube quand même. Je serai le commentateur de cette run aussi. Apparemment, il y a des soucis sur leur setup, donc on va profiter rapidement pour vous faire un petit rappel. Donc, vous êtes dans le restream FR de SGDQ 2015. Si présent, nous sommes Sae et Tetz. Et nous vous demandons de bourrer les dons. Voilà, oui, bourrer les dons absolument, bourrer Jacky Lafrite pour Borderlands The Pre-Sequel. Bourrer Alman Abbey The Boshi, bordel. C'est un jeu de la vie, c'est un jeu de l'amour. Effectivement, là, ça a glitché quand même relativement violent. Oui. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, c'est parti bien violent. Voilà, donc nous allons voir quel perso il prend. Donc, vous avez Rosé, Rino, Roger et Stro. Chacun est spécifié sur une caractéristique. Le jeu se joue un peu comme ces bons vieux brawlers, avec du combo, des shoryou et tout ce genre de trucs de jeu de combat que vous connaissez. Et Time. C'est parti. Donc, on commence de suite. Alors, il a pris Rino, le personnage rapide, qui fait un peu moins de dégâts que les autres et un moins de vie, mais il tape beaucoup plus vite. Il tape beaucoup plus vite et du coup, un DPS qui est quand même vachement plus violent. Moi, ce qu'il vient de faire, c'est un des moves que vous avez dans le jeu. Il a eu claqué directement ou ulti ? Non, je ne crois pas qu'il ait eu claqué l'Ultra. Si, 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 c'est vrai, le gros éclair, c'est l'Ultra, c'est vrai. Je commence à les confondre. Donc, il y a aussi une mécanique qu'on appelle le Desperation Move. Il se fait avec attaque et saut, si je ne dis pas de bêtises. Et qui se retrouve à être quelque chose qui va vous sauver les fesses assez souvent. Le bestiaire de ce jeu est très varié. N'inquiétez pas, il ne va pas y avoir que des balles de baseball. Il va y avoir vraiment un peu de boules. Et on va passer sur des petites voitures tout ce soir. Déjà, là, voilà, vous battez contre des bats de baseball. Des étranges, d'ailleurs. Des bats de baseball qui vous tapent avec des bats. Et voici le premier boss. Alors, voilà, donc ici, vous voyez qu'il utilise Thunder Kick pour le détruire extrêmement rapidement pour que les deux parts de vie s'envolent immédiatement. Du bourrage dans le boss. Et ça bourre, ça bourre. Ça bourre, ça bourre. Et non, voilà, il chope un Thunder Kick et il termine. Voilà. Donc, oui, bien sûr, d'accord, il va frapper des gens avec un fauteuil. Le premier stage est terminé, et alors on va passer au deuxième stage. Donc, maintenant, nous dirigeons au stage 2. Le stage 2 qui se déroule à San Francisco contre l'équipe des Giants pour la balle en or. Donc, voilà, nous avons la partie de la balle en or. Dans ce stage, nous avons le droit à une petite voiture qui se détruit au bout d'un moment, mais qui permet de passer la plus grosse partie du niveau. Et maintenant, vous vous battez contre des chevaliers sans tête de Disney. A croire qu'à l'époque, on n'avait pas grand chose à faire des droits d'auteur. Voilà, donc, il claque l'Ultra pour bien vider l'écran. Donc, après, comme est en train de préciser le runner si présent, il précise que cette attaque Ultra est censée quand même toucher tout l'écran. Mais des fois, le jeu n'est pas non plus si simple, et a tendance à ne pas prendre des hits sur certains ennemis. Allez, et c'est reparti pour une petite section en voiture, complètement vandale. On va détruire ce bateau. Par contre, là, il est bloqué contre des ennemis, il va être obligé de les affronter. Ah oui, parce que je crois que normalement on peut skipper ce combat, si j'ai pas de bêtises. Donc, il ne touche pas d'ennemis avec la voiture, il n'est pas obligé de les combattre et il peut continuer. Mais le problème, c'est qu'il en a touché. Et bien sûr, la RNG, c'est connu, elle est là pour embêter les runners. Il a fallu que l'ennemi se décale devant lui. Voilà, c'est donc ce qu'elle a fait, elle a embêté le runner. Encore une ultra pour vider l'écran, après tout. C'est pas si cher que ça, et on peut bien frapper. Donc les ennemis n'ont pas beaucoup de vie. Widd qui a survécu. Alors maintenant, on arrive sur des gens de Hot Rod, peu spécial. On se mélange encore avec ses... Le valis sans tête. Vraiment, le bestiaire est complètement fou. Et nous arrivons avec Madlax. Éventuellement, le nom doit pas mal vous dire quelque chose. C'est Mad Max, inspiré par là. Il y a pas mal de références tout au long de la pop culture. Que ce soit pour des joueurs de baseball, ou pour des films, ou des voitures. Pour les films qui ont marqué les années avant la sortie du jeu. Les années, c'est quand même Mad Max, c'est sorti quand même pas mal de temps avant ce jeu. Et oui, cette voiture a bien du rouge à lèvres. Ah, elle l'a perdu d'ailleurs. Voilà, nous avons récupéré la balle dorée. Je te laisse écrire le... Ah oui, non, attendez, avant le stage 3, il y a le bonus stage. Ça va arriver. Où ils vont devoir écraser une boule de baseball. Euh, non, ça c'est l'autre. Attends, si. Non, je sais plus. C'est lequel. Ah non, si, oui, les deux, il faut l'écraser. Mais l'autre, c'est avec le point. Là, c'est dans les mains. Vous voyez l'intérêt, on éclate. On a plati. Pour montrer la puissance du Ninja Baseball Batman. Je ne veux vraiment pas savoir ce qu'ont pris les développeurs de ce jeu. Clairement, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont pris. Ah, parce que... C'est quand même bien violent. Donc ici, nous sommes dans un casino. Donc tous les ennemis, on va être aimés sur le casino. Car nous sommes à Las Vegas, contre les 51. Ils ont la casquette d'or. Donc voilà, ceux qui veulent, vous pouvez aller chercher la fondation de protection des balles de baseball. Et leur prévenir que ce jeu enfreint les droits des balles de baseball. Les droits fondamentaux de toutes balles de baseball. Pour les sauver, voyons. Elles ne méritent pas d'être aussi maltraitées. Par contre, des animaux, oui, donner pour tuer les animaux. Il faut aller vite. Il faut bourrer les dons. Et entre eux, tuer les animaux. On veut sauver les frames. Pas les animaux. Voilà. Alors, ces ennemis sont un peu étranges. Je pense qu'on dirait des pions d'échec. Avec une tête de pique et une balle de baseball en tant que tête. Par contre, très moins des fois, ce jeu. Alors, ce jeu, il est utile de le préciser, puisque je vois que les questions sont posées. Vous, techniquement, ne pouvez pas l'avoir, puisque c'est un jeu d'arcade. Techniquement, il faudrait un PC Engine au équivalent. Je ne sais pas exactement sur quel système ça tourne. Mais il vous faudrait littéralement avoir une arcade. Ou un émulateur, bien sûr. Voilà, c'est ça. Sauver les balles de baseball, tuer les animaux. Après tout, le baseball en France, on s'en moque. Les animaux, on s'en moque. Brigitte Bardot peut bien aller se faire voir. Oui, il y a Batman dans le jeu, alors. Ah, il y a Batman, il faut faire attention. Tiens, chat. Je vous défie de trouver la chose qui ressemble le plus à Batman pendant que nous sommes contre le boss. Et on dirait, il a été designé dans un Sonic. Littéralement, c'est Eggman qui a fait ça. Pour moi, c'est Robotnik. Vous voyez, des fois, ces petits trucs noirs par terre, ce sont des packs de dynamite que vous pouvez lancer sur les ennemis pour leur faire des dégâts. Les bossistes ne sont pas équipés pour le thunder kick. Non, non. Non, non, non. Non, non. Donc voilà, le stage 3 est fini. Nous récupérons donc la casquette d'or et nous allons nous envoler vers le stage 4. Il se déroulera au Texas contre les Texas Rangers, ce qui nous permettra d'obtenir le gant en or. Alors par contre j'aimerais bien savoir quand même comment ils vont faire. Les Texas Rangers c'est quand même pas n'importe qui. Comment va-t-il faire contre les Texas Rangers ? Bon je trouve cet ennemi noir avec des lèvres extrêmement perturbant. Je ne sais pas vous mais je trouve ça extrêmement perturbant et étrange dans ce genre de vœux. C'est un ennemi qui m'étonne autant. Les hamburgers qui m'ont... Des hamburgers vivants voilà. N'allez pas manger des hamburgers au Texas sinon c'est à peu près ça qu'on va vous servir. Franchement je n'aurais pas envie si j'étais vous. Et apparemment dans les greniers au Texas il y a des épées qui volent, des violons et des chaises à bascule. Aussi un frigo qui vole. Voilà bien sûr vous irez au Texas vous verrez tout ceci c'est bien connu. Et on a des fantômes balles de baseball. Donc là on a ces gens de nuages de fumée je pense que c'est. La pollution. On a encore un mecha de balles de baseball qui s'est fait éclater extrêmement rapidement. Il a eu la fast-strat. Donc il a dû claquer deux fois l'ultra pour aller vite. Mais il a aussi eu les cheerleaders qui donnent un boost random. Qui permet d'aider des fois c'est des vies en plus, des fois c'est la permission de faire l'ultra à l'infini. Vous avez bien remarqué les deux autres joyeuses. La bouffe au Texas ça bouge tout le temps c'est parfaitement vivant. Comme dit MV il faudrait arrêter de se battre. C'est sûr de ce que ça veut dire maintenant. Donc voilà on a un taureau musical, c'est peut-être la meilleure façon de décrire ce truc. Taureau ménager voilà c'est le taureau ménager 7000. Le Red Bull 7000 vous fait le café et la brisson énergétique en même temps. Donc voilà ce boss a quand même une strat assez énervante puisqu'il a tendance à pas mal spammer. Une attaque horizontale qui prend toute sa zone horizontale. Et on récupère le premier gant doré dans la foulée. Donc maintenant continuons sur le stage 5 pour affronter les Miami Marlins et récupérer un autre gant doré. Donc alors après les frigos vivants, les hamburgers vivants, les plats avec un steak qui se coupe tout seul et d'autres choses qu'allons nous avoir. Et bien des robots balles de baseball araignée. Décidément ça va jamais arrêter de devenir de pire en pire mais jusqu'à la fin du jeu. Mais arrêtez de venir de pire en pire en pire. Oui donc ce qui vient d'exploser là c'est censé être des réveils. Bon bah voilà l'ennemi est en train de se suicider tout seul sur des flammes. J'ai un tout petit doute sur le timer. Vous êtes à combien ? J'ai 12, 56, 57, 58. On doit être à 2-3 secondes de retard. Moi je viens juste de passer à 13. Ouais on a 5 secondes de retard. Essayez de faire anti-refresh si c'est possible et de passer en source. Le source ma connexion ne tiendra clairement pas. Moi non pas. Et éventuellement si je ne fais que refresh le challenge de ma street. C'est pas grave c'est pas grave. Je refais ça vite fait. Voilà donc maintenant je suis passé 24, 25 c'est bon. Je prends en compte aussi le délai que mes paroles arrivent. Voilà donc là on avait des bats de baseball normales. Maintenant on les a roses. Ne me demandez pas pourquoi ça transforme des nours en bats de baseball rose ici. Essentiellement j'ai pas trop compris non plus pourquoi. Oui et viking avec des haches aussi. Ah donc il a les cheerleaders. Je ne sais pas ce qu'elles lui ont donné par contre. Je crois qu'elles lui ont donné des explosifs. Il n'a même pas utilisé du coup. Les personnages de ce screen n'est pas trop de problème. Ils ont juste un super et il y en a. Mais parce qu'il y a le super, je le fais trois fois. Et il suffit d'être que c'est que c'est que c'est normal. Ou parfois un gars qui survit. Ok donc le prochain boss. Donc le boss ou Killer Croc. Après tout un j'en veux dire un crocodile géant. Bon pas dans un truc d'Iron Man. Après tout c'est Batman écoutez. Après tout c'est Batman. Donc il est normal qu'il y ait Killer Croc. Voilà je sais pas vous mais moi. Je vois un alligator dans un jeu avec marqué Batman. Je me dis c'est Killer Croc. Il faut que je l'éclate. Dans un laboratoire avec des balles de baseball apparemment. Quoi les balles de baseball sont actuellement nos amis. Et elles sont vivantes. Il faut les respecter. Contrairement à Killer Croc qui finit en sac à main. Voilà vous avez le parfait exemple. Sauvez les balles de baseball. Tuez les animaux. Et donc maintenant nous allons. Il va falloir mâcher. Pour éclater cette balle de baseball. Contre le plafond avec le poing. Vous voyez. Apparemment. On ne doit pas y avoir assez. Pour sauver les balles de baseball. La preuve. Pas suffisant. Il y a 5 ans. Il est de plus grave. Il est de plus grave pour que ça. Tout ça. Alors maintenant nous sommes au Chicago. Et ici c'est où les gangsters se trouvent. Nous venons d'arriver au Chicago. Nous sommes à Chicago. Nous allons rencontrer les clubs ou les White Sox. Pour récupérer la statue. la première statue ou alors je sais plus s'il y en a deux ou si c'est la statue que tu récupères mais que tu ne récupères pas à la fin du niveau je crois donc on se balade encore une fois en voiture et c'est bon je crois que c'est un jeu de baseball et on se balade en voiture ont pris l'intérêt donc à partir de là la run reste quand même relativement pareil dire les ennemis utiliser le thunder kick faire le combo classique faire attention pas prendre de dégâts et c'est tout moi il n'y a pas grand chose à dire sur ce parti à ce classique ça a été comme ça toute la run ça continuera comme ça jusqu'à la fin donc voilà nous avons maintenant le boss de la mafia à l'woofone oui oui vous chercherez bien et lors du spawn il est possible de toucher ce boss on va dire qu'il y a quelques frames très rapide sur lesquels on peut on peut l'attraper on peut passer avant ces frames d'invénérabilité du spawn de faixous-enemies vous avez des de 13 dracques ça veut dire que les autres personnages vraimentPS à respecter mais parce que le motivera et d'envénérabilité du ryno recouvre à magas de moi je peux me aide assez tranquillement même si il s'envéné fait que je peux me passer du dessus je peux juste prendre un rôle d'enfant vraiment un peu chien Ah, c'est l'heure du petit plot twist, celui qui vous demandait de récupérer les objets vous a en fait volé le dernier objet qui est la statue, ce qui nous force à le poursuivre dans ses derniers retranchements à New York pour concréer les Yankees et récupérer finalement la statue. Voilà, donc attention, le plot twist, absolument pas classique dans le jeu vidéo, même à cette époque, je crois que c'était déjà un classique. Rik, que votre employeur soit en fait le grand méchant, c'est le twist, le twist. Donc bon, par contre ici, il y a quelques particularités par rapport au fait que les vagues sont assez violentes et que Murph doit faire attention à bien placer tous ces Thunder Kicks correctement, dont le recovery est horrible. Donc comme le précise le runner, ça va lui arriver des fois pour cliner un écran, de faire 10 fois la super juste pour cliner l'écran, alors que c'est censé la cliner en un seul coup. Mais bon, les jeux ne sont pas parfaits et quand il y a trop de choses, la mémoire elle a du mal. Je vois qu'il y en a qui ont effectivement reconnu le stage des Tortues Ninja 4. Voilà, ici, il y a juste du spamming de Thunder Kicks en boucle en attendant de tuer. Donc voilà, un petit rappel pour ceux qui seraient arrivés en route, regardez le brief stream français de Summer Games Dawn Quick 2015. Et nous sommes le re-stream français, je suis Taeyu Po et il y a TETS avec moi. Ce qui m'a dit beaucoup, c'est que la plupart des throws sont invisibles pendant l'animation actuelle. Donc vous pouvez l'abuser pour grouper les ennemis ensemble et garder-vous s'il y a de la même temps. Donc voilà, je crois qu'on se rapproche du boss à la fin de celui-ci ou encore quelques vagues. Voilà, et c'est donc le début du boss rush. Enfin, le boss de fin commence d'avoir pour une sorte de boss rush où on commence par affronter ce méca balle de baseball. Il est décidément de savoir avec quelle technologie il faut que je donne. Dans un stade de baseball. Voilà, donc on comprend bien le sujet. America, baseball... Il ne manquerait plus que des flingues et nous aurions la parfaite caricature de l'Amérique. Par contre, chaque boss a une variante. Celui-ci a des ZAD supplémentaires pour certaines phases. Et il spam son anti-air est vachement plus violent. Alors qu'il le prenne relativement safe. Il arrive à sauver ça. On est au 0 de Vital, ça devient très très clutch. Pour ne pas rajouter grand chose, apparemment ça lag. Le jeu est à genoux. L'Arcane n'en peut plus. Il y a encore un Thunder Kick. Oui, quand Windy Plane s'ouvre et s'ouvre et s'ouvre, il est complètement invulnerable. Oui. Et il peut le faire autant de fois qu'il veut. Oui. Je pense que j'ai vu des 5. Oui. Wouah ! Il s'est fait avoir sur l'entière, encore une fois. Ce boss est très punitif avec l'entière. Mais bon, qui dit arcade, qui dit crédit. Vous revenez instant de full vie. Et on reprend comme si rien nous était passé. C'était le boss rush. Sinon que la statue. Il n'est pas très difficile. Il n'est pas très difficile. Mais ce boss n'est absolument pas compliqué comparé au refight que l'on fait avec le boss. Et c'est terminé. Il y aura un 24-0-0 tout pile. C'est bon. Je suis content que certains ont compris le Hail to the King. Je suis fini donc sur un ombrelle. Sur la lune. Et la lune est faite d'or. C'est bien connu. Et la lune en tombe. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ont pris les développeurs de ce jeu. Je n'en ai aucune idée. Mais Batou doit en être fier. Voilà. C'est sûr que le Batou doit être très fier de cette run. Bravo. Bravo. Super. Du coup Spica Adventure. Juste après ça. Pour Tetz. Pour Tetz. Je vous dis au revoir le chat. Et on se voit mercredi. Pour d'abord Kirby Tilt and Tumble. A plus le chat. A plus et plus. Et tu n'as personne avec toi mon pauvre. Et après ça. Mais je ne crois pas que ça dure très très longtemps. Spica Adventure. Oui. Voilà.